Musique Salut à tous, c'est Adran, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale C'est une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon build actuel sur Dark Souls 3 Qui est un build qui je pense convient bien aux débutants puisqu'elle se base sur une épée qui se trouve très très tôt dans le jeu Donc, on va tout juste commencer par les statistiques, bon je suis au niveau 93 Mais sachez que pour porter l'arme, je vais vous la montrer puisque c'est vraiment le coeur Vous voyez qu'il faut 10 de force, 10 de dextérité et 12 de foie Vous allez très vite voir que c'est un build qui est assez basé sur la foie Puisque j'ai 41 en vitalité, ça limite c'est pas grave, 24 en émoire c'est pour avoir 4 emplacement de sort J'ai 41 en endurance, j'ai 12 en force, 11 en dextérité et 30 en foie Alors ma classe de départ était tout simplement le... D'ailleurs, je pense que je vais même pas parler de classe de départ En soi, le plus important dans la classe de départ, moi j'avais pris le clair Mais c'est vraiment un build sur lequel c'est intéressant si jamais vous voulez vous orienter sur la foie Alors, vous allez me dire, mais là ton build est pas top puisque tu as 12 en force alors qu'il t'en faut que 10 Et tu as 11 en dextérité alors qu'il t'en faut que 10 Alors tout ça va très vite s'expliquer Grosso merdo, le plus important c'est d'avoir 10, 10, 12 J'ai 12 en force tout simplement parce que mon bouclier me demande 12 de force Et j'ai 11 en dextérité tout simplement parce que en clair vous commencez avec 8 de dextérité Vous ne pouvez pas aller en dessous, donc je ne peux pas avoir 7 de dextérité Pour avoir 10 tout pile avec l'anneau au palin de Carthus Donc voilà, comme vous voyez c'est un build qui va surtout s'orienter sur la foie J'ai 30 en foie, pourquoi ? Je vais vous le montrer tout de suite pour pouvoir utiliser la lame de foudre Qui demande 32 fois, qui fait partie intégrale du build Je vais vous en parler plus, alors vous voyez tout ce qui est sort et compagnie Ça j'en parlerai plus en détail en tout cas dans la suite de la vidéo Puisqu'on va faire une petite démonstration sur un boss, je vais aider quelqu'un Donc au niveau des sorts, paroles d'autres mondes Ça c'est parce qu'au début du jeu, il faut savoir que le multi bugait pas mal Et ça, ça permettait de forcer l'apparition des marques Donc c'était bien, ça permettait de facilement jouer en multi Mais sachez que ce sort n'est plus tellement utile maintenant La lame de foudre contre les ennemis qui craignent la foudre La lame d'énembreuse contre ceux qui ne craignent pas la foudre Et la protection des profondeurs qui est un gros buff Mais l'utilisation des sorts en combat, je vous en parlerai un peu plus Lors de la présentation contre un boss Au niveau de l'équipement Donc, une épée brute d'Astora Qui est en fait l'épée droite d'Astora Si ça vous intéresse, normalement là D'ici 3 minutes, quand on aura fini ces explications là Je vous montrerai comment on obtient l'épée droite d'Astora Qui est très facile à obtenir C'est une arme qui est très peu intéressante Je pense à très haut niveau On en reviendra sur les points faibles Puisque c'est une arme qui a en plus 10 Un scaling D et D en force et en dextérité Donc quelque chose de très peu intéressant C'est donc pour ça qu'elle est en brute Et c'est pour ça que vous pouvez donc très tôt dans le jeu L'infuser en brute avec une gemme brute Afin d'avoir ses dégâts maximales très vite Ensuite j'ai une torche Voilà c'est une torche Je joue avec le bouclier solaire Et avec bien sûr la cloche de clair plus 10 Qui elle a un scaling de S en foie Donc par exemple En quoi ça peut être intéressant Vous voyez que là par exemple J'ai un sort qui ne me sert à rien Qui est la parole d'autre monde Je pourrais très bien la remplacer avec la lance de foot majeure Et avec 30 en foie Bon ça ne va pas faire des dégâts vertigineux Puisque bien entendu le plus intéressant Ce serait d'avoir 50 en foie Bah ça peut quand même faire son petit lot de dégâts Pour pull un mob Vous voyez pour pull juste un mob Sans aggro toute la zone Au niveau de l'équipement Je joue avec comme vous voyez la tenue du chevalier solaire Parce que je suis dans ce trip là Mais en soi l'armée on n'est pas très importante Le plus important est d'avoir Vous voyez que là on a un ratio poids Et d'avoir moins de 70% Tout simplement pour pouvoir faire cette roulade là Et pas la roulade de l'ourdingue Au niveau des anneaux Ça par contre c'est beaucoup plus intéressant Je joue avec l'anneau de vie Sachez que En vrai je ne joue pas avec l'anneau de vie Je joue avec Je joue avec Que je le retrouve Cet anneau là L'oeil droit du grand maître Qui fait un meilleur des dégâts pendant que l'attaque dure Puisque avec autant d'endurance Vous voyez que je peux mettre énormément de coups Mais alors j'ai vraiment un build qui est plus orienté pour les débutants on va dire C'est pour ça que je vous le présente avec ces anneaux là Donc l'anneau de vie L'anneau de chlore antique Qui permet d'accélérer la récupération de constitution Donc la constitution c'est votre endurance Donc quand je fais les roulades Vous voyez que ma barre verte se descend Voilà Ça permet d'améliorer ça L'anneau au balaine de cartus Qui permet d'augmenter A 11 de dextérité Ce qui me permet de porter mon arme Et aussi de faire ces roulades invisibles Très très pratique Puisque Ça peut perturber Par exemple en PVP Et l'anneau d'avelle Parce que vous voyez que si je n'ai pas l'anneau d'avelle Et bien je me traîne Voilà Donc après à vous de voir si vous voulez mettre des points en vigueur Moi j'ai pas tellement envie Du coup je joue avec l'anneau d'avelle Et voilà Grosso merdo c'est ce qui nous intéresse C'est l'épée droite d'Astora Vous voyez qu'elle est enchantée en brute Puisqu'on a le petit bâton là Je vais en profiter pour vous montrer un peu Qu'effectivement c'est plus intéressant de l'avoir en brute Qu'un autre enchantement Parce que vous voyez que Là vous voyez elle a un scaling seulement en D et en D A la limite on pourrait essayer D'aller chercher par exemple une gemme de foudre Pour la mettre en C en foie Et peut-être augmenter les dégâts en foie Mais je vous avouerai que je n'ai pas testé J'ai pas poussé le truc jusqu'au bout Après on peut essayer de la pousser en C en force Le problème c'est qu'il y a d'autres armes qui ont A en force Et d'autres armes qui ont A en intel D'autres armes qui ont A en dexté Et d'autres armes qui ont A en foie Donc c'est vraiment un build pour le début du jeu Mais ça reste viable jusqu'à la fin honnêtement Vous pouvez finir le cycle 1, le new game Avec cette arme là C'est quand même faisable Et je dirais même que c'est très bien pour les débutants Parce que ça reste quand même une arme très intéressante en début de partie Donc là je vais vous montrer tout de suite Avec un petit fondu Comment obtenir l'épée droite d'Astora Et donc la meilleure moyenne de vous montrer mon build C'est bien entendu de le voir en action Ça fait un peu répétition mais faites pas gaffe Donc j'ai choisi de vous montrer La danseuse de la Vallée Boréale Tout simplement parce que c'est le boss que sûrement tout le monde connait Puisque c'est un boss qu'on a eu expérimenté Dans la démo technique du jeu Et on va donc pouvoir voir à peu près Comment ça devrait se passer contre un boss Donc c'est simple Comme vous l'avez vu Là avec la cloche J'ai directement enchanté mon arme Suivi d'activer la protection des profondeurs Tout ça pour pouvoir enchanter d'un élément mon arme Donc bien entendu comme je l'ai expliqué Si vous tombez contre un monstre qui résiste à la foudre Vous mettez l'élément ténèbre sur votre arme Par exemple Exemple Je vais vous donner un exemple Même si ça risque de spoiler un peu Même si c'est pas vraiment un spoil L'autre trick Un des seigneurs des cendres Est par exemple Extrêmement sensible à l'élément ténèbre Et bien contre ce boss là Plutôt que mettre la lame en foudre Vous mettez la lame en ténèbre Ce qui vous permettra de faire plus de dégâts Donc comme vous pouvez le voir Ce que j'apprécie vraiment dans ce build C'est que Vous ne faites pas spécialement beaucoup de dégâts Par contre Vu que vous avez énormément d'endurance Puisque je rappelle que vous avez plus d'endurance que de vitalité Vous avez vraiment une très très grosse manœuvre Et contrairement à On va dire Dans Dark Souls 2 J'étais quelqu'un qui jouait énormément à l'Espadon J'ai aussi pas mal joué à l'Espadon sur ce Dark Souls 3 Et en fait Ce qui est vraiment appréciable avec un build comme celui-là C'est que vous pouvez vraiment vous permettre Ça vous voyez quand vous faites le con comme ça Vous pouvez vraiment vous permettre de mettre 2-3 coups d'épée Plutôt que en fait Devoir attendre pour mettre un seul gros coup Donc là vous voyez Là je l'ai mis un peu tard Mais vous pouvez vous rebuffer Là c'était juste pour mettre le coup final Assez facilement Grâce à la mémoire que vous avez investie Et donc Nous allons essayer de récapituler L'intérêt et le côté négatif De ce build Alors le niveau des plus C'est que vous avez vu que c'est une arme Qui est très facile à trouver Et qui est notamment très facile à porter Puisqu'elle demande très peu de statistiques C'est à dire 10 de force 10 de textérité Et 12 de foi Dans la façon dont elle est build L'intérêt aussi est qu'elle ne dépend pas De vos statistiques justement Ce qui fait que vous pouvez Vous concentrer sur votre vitalité Et votre endurance Ainsi que votre foi Si vous voulez l'enchanter Ce qui est l'autre point positif C'est que cette arme Comme elle n'a pas d'affinité élémentaire Dire qu'elle ne fait pas de dégâts de feu De foudre Je ne sais quoi Vous pouvez l'enchanter En combat avec des dégâts Ici comme nous jouons foi De foudre Ou de ténèbres Pour augmenter ses dégâts Et abuser des faiblesses des boss Et bien entendu L'autre point d'intérêt C'est que c'est une arme à une main C'est une arme à une main Et quand vous commencez le jeu C'est clairement Assez intuitif De commencer avec Une arme à une main Et un bouclier Maintenant pour passer Au point négatif Malheureusement C'est une arme Qui dans ce build là A tendance à très vite S'essouffler Lors de vos nouvelles boucles Autant elle est très bien Pour le new game Autant pour le new game Plus 1 Le new game plus 2 Le new game plus 3 Plus vous allez loin Dans les new game Plus Plus elle va S'essouffler Puisqu'elle n'a pas de scaling Voilà Et aussi L'autre point négatif Que j'ai pu relever C'est que tout simplement C'est une arme Qui n'est pas très intéressante En pvp Puisqu'à moins que votre adversaire Fasse une grave erreur Qui est de rentrer Dans la boucle Que vous pouvez initier Grâce à votre grosse Grosse constitution Qui peut Alors de tête Il me semble qu'avec 40 d'endurance On peut mettre entre 7 et 8 coups A moins que votre adversaire Se jette sur vous Et rentre dans cette boucle Et bien tout simplement Ca va être très compliqué De lutter contre les lances Les halbards Les grosses espadons Bref Voilà Donc si on doit récapituler C'est une excellente arme Pour commencer le jeu En fait Si vous êtes un débutant Et bien L'épée droite d'Astora Est une arme très facile à trouver Très facile à porter Et si vous l'imprégnez Avec une gemme brute Qui finalement Ne dépend Que de l'amélioration De 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 votre arme C'est à dire En plus 1 Plus 2 Plus 3 Jusqu'à plus 10 Donc là C'est une excellente arme Pour le début du jeu Mais comme vous pouvez le voir Petit à petit Dans le jeu Elle finit par s'essouffler Donc En fait Si je dois récapituler C'est une excellente arme Comme je viens de le dire Il y a 3 secondes Pour le début du jeu Vous êtes débutant C'est la première fois Que je joue à Dark Souls Ou vous voulez faire Une première run En étant pépère Et bien L'épée droite d'Astora Est très sympathique Pour ça Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A laisser un pouce bleu Et à la partager Si elle vous a plu Si vous mettez Beaucoup de pouces bleus Ça me montrerait Que vous êtes très intéressé Par des builds Et peut-être que Pour les prochaines fois On pourra s'intéresser Peut-être à des builds Plus Peut-être déjà Des builds plus classiques Et pas forcément Très limité Au new game Comme le build sorcier Le build espadon Le build machin Le build truc Et en plus Ça me ferait énormément plaisir Que vous souteniez mon travail Moi je vous fais des bisous Je vous retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Que ce soit sur notre jeu Ou sur Dark Souls 3 Et je vous souhaite à tous De passer une inaigréable journée Je vous dis Ciao les gens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo